et salut internaute ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui et le sujet c'est ça alors aujourd'hui je vais parler de jean-pierre jeunet donc c'est un réalisateur que j'aime vraiment 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 beaucoup de mes meilleurs réalisateurs je pense comme pas mal de monde si tu connais pas jean-pierre jeunet je t'invite à aller voir la plupart de ses films c'est tous pour la plupart des très bons films pas tous je vais revenir là dessus on va parler de sa filmographie comme je le fais d'habitude jean-pierre jeunet il ya une manière très particulière de faire des films c'est un gars qui va utiliser un peu un univers onirique qui va mêler au quotidien et qui va subjuguer un petit peu l'univers du quotidien de l'hyper réalisme qui va utiliser toujours des acteurs qui ont une sorte de faciès un peu particulier des gars un peu avec des drôles de gueule qui fait penser naturellement un petit peu je te dirais c'est un mélange pour moi entre l'univers de jack tati surtout quand tu regardes dans ses films au niveau des sons au niveau des décors qui sont utilisés il ya beaucoup de home made chez jean-pierre jeunet c'est quelqu'un qui est très on reviendra là dessus notamment avec la collaboration de pitoff et de marc carreau quelqu'un qui est très très créatif au niveau artisanat et donc tu as un petit peu cet état d'esprit pour revenir sur jack tati au niveau des sons qui sont travaillés des sons qui sont peut-être un peu dérangeant par moment et qui sont à contre courant de la société c'est ce que faisait jack tati avec son personnage de monsieur hulot qui était toujours quelqu'un à contre courant de la société que nous on voyait en tant que spectateur comme personne normale et la société qui n'était pas quelque chose de normal mais en fait c'était lui le marginal vu que c'était le seul à fonctionner dans de cette manière là je dirais quelque part presque à contre courant et puis en même temps ça fait penser un petit peu à sergio léon aussi avec tout cette idée de je choisis des acteurs parce qu'ils ont une caractéristique de patience très particulière une manière de parler un vocabulaire quelque chose de spécifique donc ça c'est jean-pierre jeunet qui a créé son propre univers et on va voir tout ça en détail maintenant donc on va commencer peut-être par une mini bio de jean-pierre jeunet on va commencer par le commencement qui est jean-pierre jeunet donc il faut savoir tout de suite en partant que jean-pierre jeunet ce n'est pas un gars qui est passé par une école de cinéma ou une formation technique en audiovisuel c'est un autodidacte de la même manière que tarantino a pu l'être comme il l'a expliqué à maintes reprises en disant qu'il n'était pas passé par une école de cinéma mais que je parle de une caméra qu'il avait fait des courts métrages éventuellement même après ça des longs métrages je ne parlerai pas de tarantino tu regarderas ma vidéo sur les études en cinéma où je faisais une mini bio tarantino et de luc besson à l'intérieur si tu veux en savoir plus mais bref jean-pierre jeunet comparativement en parallèle à tarantino c'est un petit peu la même chose donc c'est un gars qui a découvert en achetant une caméra tout le pouvoir de l'audiovisuel comment il pouvait faire de l'art avec une caméra parce que c'était un gars qui faisait un petit peu du micro artistique je te dirais il travaillait beaucoup dans les décors il aimait ça faire comme des modèles réduits des choses comme ça et le fait d'avoir une caméra et se dire waouh je peux animer tout ça comment dire en stop motion c'est à dire en faisant vraiment c'est du voyons du montage plan par plan et en faisant un film littéralement animé comme on peut comme on peut l'expliquer comme c'était que c'était le cas à l'époque des avant les ordinateurs c'est comme ça qu'ils faisaient il ya très très longtemps mais qui est encore quelque chose de moderne qui est très dur à faire parce que c'est vraiment de l'image par image il faut être très très patient donc là il a découvert tout un univers et il a réussi un petit peu au culot je te dirais à ouvrir des portes et à s'intégrer dans le milieu de la télévisée de la télévision télévisée de la télévision et à tourner des publicités à faire des vidéos clips donc c'est quand même pas mal je veux dire c'est un gars qui était un petit peu culotté il faut dire mais c'est quand même pas et parallèlement à ça il faisait il continue à essayer de faire des petits courts métrages c'est-à-dire qu'il ramassait de l'argent il achetait à l'époque des caméras c'est quand même relativement cher ça l'air encore je te dirais mais c'était plus cher parce que maintenant parce que tu n'avais pas d'ordi et tout à l'époque on parle des années 70 début 80 fallait que tu montes ça chez toi c'était très artistique mais en même temps une table de montage tout ça c'était vraiment pas vraiment pas évident mais et c'est ça il ramassait de l'argent il avait ça chez lui il se crée une sorte de petit labo entre guillemets lui-même caméra montage etc donc au niveau des pubs et puis des clips il avait tourné notamment dans les années 80 tombé pour la france d'étienne dao en 1986 si tu connais ce type là où la fille au banillon de julien clair en 1984 donc ça c'est des clips il y en a notre pléiade de clips qu'il a pu faire et même de publicité que c'est jean-pierre jeunet qu'il a réalisé ça lui a permis de carrément c'est la meilleure école pour comprendre comment ça fonctionne évidemment comme je te disais c'est du culot c'est à dire que tu arrives tu dis oh moi je sais tout faire mais en fait tu sais pas les frères farély ont fait ça pour le premier long métrage les gars et c'était des charpentiers où je sais plus c'est quoi qu'ils faisaient comme job et puis je veux pas dire de bêtises et puis il y avait dit pour leur premier long métrage j'avais vendu le scénario de dire non on va réaliser puis la boîte de prod avait dit mais tu sais réaliser des films toi les deux frères bah oui bien sûr on a fait ça tout le temps ils sont arrivés ça n'avait aucune idée comment une caméra fonctionner de demander à l'équipe technique ah 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 c'est au moment du culot il a un peu fonctionné cette manière là et dans les mêmes données jean-pierre jeunet rencontre naturellement marc carreau donc puisque si tu connais jean-pierre jeunet tous les premiers films de jean-pierre jeunet sont des films de jeunet et carreau c'est ça qu'on voit toujours sur la pochette ou les posters alors marc carreau lui c'est un gars qui ont tout de suite connecté un les deux gars parce que marc carreau c'est un gars qui vient de la bande dessinée la graphique novel c'est un gars qui est vraiment très très dessin très à plastique il beaucoup là dedans moins dans le film mais en rencontrant jean-pierre jeunet il a ouvert son univers et à l'heure actuelle c'est un gars qui mon dieu il fait des millions de choses les deux ensemble avec marc carreau pour revenir à ça c'est un petit peu une sorte de à l'heure actuelle de directeur artistique je te dirais sur beaucoup beaucoup de films y compris les films américains il avait fait notamment dans 01 dans les années 2000 je sais plus exactement avec lambert wilson il me semble de mémoire mais je peux t'affirmer à 100% vidocq je suis pas sûr vidocq c'était pit-off bref on va pas tout confondre mais il me semble qu'il avait travaillé sur vidocq aussi donc c'est ça c'est marc carreau il a travaillé vraiment à plein de niveaux il ya aussi du montage aussi qui a fait un peu de réa il ya fait de la scénarisation il fait beaucoup beaucoup de choses mais il est beaucoup en directeur artistique en arrière donc c'est lui qui apporte beaucoup de contenu artistique dans les films les deux ensemble réalisent des courts métrages donc ils ont commencé avec leur premier court métrage en 1978 qui s'appelait l'évasion et en 1981 ils font le manège qui lui les révèle un petit peu ces deux gars là au monde du cinéma puisqu'ils remportent le césar du meilleur court métrage d'animation le manège est un film d'animation marc carreau c'est un gars qui après parallèlement à ça a travaillé beaucoup avec cancunen par exemple pour donner un autre exemple c'est lui qui a fait dans blueberry je pense en 2004 avec vincent cassel c'est lui qui avait fait le design c'est très précis de l'alphabie hiéroglyphique dans le film donc on voit que c'est quelqu'un qui est très très minutieux au niveau du dessin au niveau des arts au niveau de la manière de faire au niveau de la direction artistique en 1985 marc carreau a réalisé le clip de jean-michel jarre qui s'appelait zoulouk je pense et il a corréalisé avec j'ampierre jeunesse c'est à dire que le comment dire le mandat lui avait été donné à lui de faire le point le voyons le vidéoclip il a appelé son copain jean-pierre jeunesse il ya ouais allez viens on va le faire ensemble ça va être bien mieux et ça va être bien plus beau parce que les deux ensemble on a comme une comment dire une symbiose artistique que les autres ont pas parallèlement à ça donc les deux gars travaillent dans les vidéos qui travaillent dans les dans les publicités beaucoup les vidéos clips pour marc carreau parallèlement à ça il passe un an et demi à créer leur troisième court métrage qui finit par sortir en 1981 et qui s'appelle le bon coeur le bunker de la dernière rafale alors ça c'est très très spécial d'ailleurs tu verras en bas dans la description pour les courts métrages me mettre des liens parce qu'il y en a beaucoup qui se trouve sur youtube donc si tu vas aller cliquer les liens et aller les regarder ça peut toujours être intéressant moi je les ai vus du coup en faisant des recherches sur la vidéo et le bunker de la dernière rafale donc c'est un film qui dure 26 minutes tu verras et là donc c'est très très petit budget c'est tourné en noir et blanc et là en fait on va voir des espèces de militaires un peu débiles qui sont dans un bon coeur il ya très peu de paroles tout est axé comme je le disais au début de vidéo de cette vidéo là là où je suis en train de te parler donc c'est ça tout est axé un petit peu sur les sons qui sont dérangeants qui comment dire qui mettent en valeur un petit peu la folie qui a dans les lieux les problèmes interrelationnels parce que c'est des gens qui sont un petit peu débiles et là ils se rendent compte qu'il existe dans le bunker un compte à rebours dont on ne connaît pas la signification et évidemment ça inquiète tout le monde et il devient encore plus fou c'est intéressant un petit peu comme idée et c'est un petit peu le point de départ de ce que jean-pierre jeunet et marc carreau puisqu'ils ont travaillé ensemble au début de la carrière de jean-pierre jeunet pouvaient apporter au milieu du cinéma comme description d'un système onirique un petit peu spécial qui met en place un quotidien dont on va se foutre un petit peu de la gueule quelque part donc c'est assez intéressant et on va continuer du coup après là on va rentrer dans le vif du sujet parce qu'en 1984 les deux continuent à faire des courts-métrages ils font pas de repos pour billy bracco en 1984 et en 1990 foutaise ce court-métrage là foutaise je vais te mettre le lien dans la description tu peux aller le voir c'est un court-métrage qui est beaucoup plus court que l'autre dont je parlais qui durait 26 minutes il dure quelques minutes c'est super bon c'est c'est juste super super bon c'est ça qui les a révélés au grand public et surtout je te dirais dans le milieu du cinéma et c'est ça qui leur a permis de pouvoir commencer une carrière de cinéma et faire des longs métrages foutaise c'est avant tout la rencontre avec dominique pinon c'est une révélation littéralement pour jean pierre jeunet quand il tombe sur ce comédien là et il décide en fait de le mettre au casting de tous ses films dans toute la filmographie de jean pierre jeunet dominique pinon est là ça a été une révélation et c'est son son acteur fétiche littéralement tu retrouves aussi tic ortega dans ce film là c'est le césar évidemment du meilleur court-métrage en 1991 donc deuxième césar pour eux et le film se passe un petit peu a été écrit la narration c'est le principe de j'aime j'aime pas mais c'est fait d'une manière tellement sympathique c'est tourné en noir et blanc si tu l'as pas vu je mets le lien dans la description va le voir ça prendra pas beaucoup de ton temps et si tu aimes jean pierre jeunet tu vas juste te régaler le système de j'aime j'aime pas qu'il a utilisé dans foutaise mais j'en reviendrai par après là dessus a été repris dans amélie poulain même système au niveau de la présentation des personnages donc c'est ça je voulais absolument parler de foutaise exceptionnel en 1991 c'est la célébration de l'avènement de jeunet et carreau je te dirais au niveau du grand public parce que les courts métrages c'était quand même pas super accessible au niveau du grand public c'était beaucoup dans les festivals à l'époque internet existait pas vraiment donc je parle de 1990 donc internet c'était non ça existait pas pour foutaise donc c'est sûr que oui ok ça les a révélé un petit peu au niveau des festivals les gens ont adoré ça et puis mais et puis surtout ça les a révélé au milieu au niveau du milieu du cinéma pour leur donner un petit peu plus de crédit afin de pouvoir commencer une carrière quelque part mais le public ils avaient pas trop vu en 1991 ils font délicatessen et délicatessen c'est leur premier long métrage c'est un bijou si tu l'as pas vu il faut absolument que tu le regardes c'est grandiose c'est magistral c'est ça ça me fait tellement penser justement à jack taty c'est un film qui n'a pas un très gros budget qui est fait avec des décors très minimaliste évidemment dedans on retrouve pitoff comme directeur des effets spéciaux numériques c'est la première collaboration de jeunet carreau et pitoff pitoff c'était un gars qui à la base avait énormément de mal à essayer de percer dans le milieu du cinéma en 1982 il avait écrit deux scénarios c'était voyons c'était bourgeoise et pute ouais et dans la chaleur de saint tropez qui étaient des films de nature pornographique donc on voit le gars y essayer mais c'était la seule chose qu'il avait trouvé à faire dans le milieu du cinéma écrire ces scénarios là donc en 91 véritable début de carrière pour pitoff où on dit non mais regarde t'es capable de faire autre chose quand même c'est un gars qui est super super bon au niveau des effets visuels on le prend pour délicaté scène dans le film tu vas retrouver évidemment des acteurs dominique pinon j'en parlais tout à l'heure jean claude dreyfus tiki olgado rufus et tic ortega petite anecdote peut-être sur jean claude dreyfus c'est que le jean pierre jeunet avait vu ses publicités de monsieur marie je sais pas si tu t'en souviens en tout cas à l'époque c'était en france ou ailleurs je pense dans le milieu francophone monsieur marie on le voyait tout le temps il était un petit peu chiant il rentrait comme ça dans la cuisine des madame des ménagères il leur disait comment faire à bouffer et finalement c'est en voyant ça et on dit non on veut ce gars là pour être dans notre film et qu'il soit comme un personnage central qui rappelle un petit peu monsieur marie mais de manière beaucoup plus vulgaire et finalement c'est devenu aussi un acteur fétiche de de jean pierre jeunet qui tu verras dans sa filmographie on retrouve toujours les mêmes acteurs il aime ça comme je disais au début les faciès les manières de parler pitoff faut quand même très très rapidement petite parenthèse sur pitoff il a réalisé deux gros films dans sa carrière il a fait d'autres choses mais reste de gros films j'en parle tout à l'heure vidoc c'est pitoff je pense que je parlais de marc caro je pense que marc caro a été sur vidéo qui me semble au niveau de la direction artistique mais je suis pas très sûr mais ça file de pitoff réalisation et scénario est évidemment catwoman en 2004 qui est un film horrible avec à libérer c'est juste c'est juste pas bon désolé le film remporte des cas de césar c'est quand même pas si mal césar du meilleur de la meilleure première oeuvre césar du meilleur scénario original césar de la meilleure du meilleur décor et césar du meilleur montage donc c'est juste hallucinant comment ça leur a ouvert les portes à beaucoup beaucoup de choses à leur donner beaucoup de crédit les gens ont adoré c'est un ovni sur la planète cinéma j'adore dire ça un ovni c'était quelque chose de nouveau de novateur qui pour moi toujours je le dis je répète me fait penser à tati c'était juste exceptionnel donc délicaté scène si tu l'as pas vu je t'invite à le voir ça manque à ta filmographie définitivement même si t'aimes pas faut le voir du coup après délicaté scène ça leur a permis de passer leur projet d'après en action je te dirais parce que ça faisait dix ans qui voulait faire ce film là je parle bien sûr de la cité des enfants perdus en 1995 ce film là c'est celui là qui voulait faire en premier mais qu'ils ne pouvaient pas faire parce qu'ils n'étaient pas connus et ils ont quand même délicaté scène ok oui ils ont trouvé du financement mais l'ont beaucoup produit de leur poche aussi la plupart du casting comme je le disais tout à l'heure c'était des amis de la famille quoi à part quelques acteurs donc que j'ai cité tout à l'heure et les acteurs n'ont pas pris un gros cachet donc c'est sûr que la cité des enfants perdus c'était bien trop ambitieux comme projet d'un point de vue financier mais là délicaté scène a marché ils ont eu quatre césar alors là toutes les portes sont ouvertes un dire ouais non mais jean-pierre jeunet jeunet icaro c'est de l'or en barre donc nécessité des enfants perdus on vous donne du financement il n'y a aucun souci ils prennent quatre années de plus c'est à dire que c'est un projet qu'ils ont mis dix ans quand même à comment dire créer ils mettent quatre années de plus après délicaté scène pour le faire pour le peaufiner c'est un compte alors tu retrouves encore pit off aux effets numériques peut-être anecdote par rapport à pit off c'est que il a carrément le mec bon en 95 là on est vraiment quand même l'ordinateur ça commence à fonctionner quand même pas mal c'est le début d'internet et les ordinateurs ça marche mais il a quand même dû pour l'époque à 95 ans je te rappelle créer carrément des logiciels des nouveaux logiciels pour que ça puisse fonctionner au niveau du tournage dans le film on trouve ron perlman dominique pinon un acteur américain quand même c'est un film français jean claude dreyfus rufus tiki olgado des gars que j'ai déjà cité et que je citerai encore c'est le film d'ouverture de cannes en 1995 tous les costumes sont faits par jean paul gauthier quand même pas rien évidemment la musique c'est angelo badalamenti badalamenti ouais c'est ça et puis peut-être un phénomène quand même l'anecdote quand même assez intéressante par rapport à ce film là c'est que ron perlman est un américain il ne parlait pas un mot de français donc il a appris quand même tous ses dialogues en phonétique c'est bien c'est quand même pas mal ça part on entend un accent américain mais se débrouille bien dans le film quand même le gars pour un gars qui parle absolument pas français quand le film est sorti évidemment il y a des critiques qui ont dit mais c'est pas du tout un film pour les enfants parce que je n'ai caro avait dit oh ouais non mais c'est un conte de fées pour toute la famille donc les enfants peuvent aller voir les critiques avait dit non c'est bien trop sombre ça fonctionne pas c'est pas destiné aux enfants je n'ai caro ont pas du tout aimé ce que les critiques ont dit ont affirmé par après ben oui mais regarde pinocchio et bambi c'est super sombre comme c'est vrai que si tu te mets en arrière de l'histoire de pinocchio et bambi c'est pas terrible quand même sa mère elle meurt quand même c'est quand même pas rien et il dit ça c'est carrément dessiné aux enfants donc faut pas exagérer si pinocchio et bambi ça marche pour les enfants la cité des enfants perdus également moi je l'ai vu à l'époque ce que j'en ai pensé j'avais préféré un petit peu délicaté scène ça reste un très très bon film la cité des enfants perdus il ya beaucoup beaucoup on voit au niveau des décors tout effet home made il ya beaucoup de travail évidemment qui ont été rajoutés les couleurs sont très vives il beaucoup de travail qui a été rajouté avec les effets numériques grâce à pit off mais je trouvais qu'il manquait peut-être quelque chose qui fait que cette oeuvre là aurait été magistral comme délicaté scène l'a été un élément que je pourrais pas te donner qui appartient peut-être à la chance où tu es au bon endroit au bon moment de la bonne manière et cet élément là qui fait que peut-être par moments il ya des petites longueurs mais c'est très très subtil ceci étant dit c'est quand même pas c'est quand même un très bon film mais c'est ça c'est pas un film culte pour moi c'est peut-être là dessus que ça coince un peu ceci étant dit c'est quand même un bon film je l'ai déjà dit en 1997 on lui ouvre les portes des états unis il ya des maisons de production une maison de production qui appelle jean pierre jaunet pour la réalisation de son premier film américain en fait c'est évidemment tu imagines si tu connais jean pierre jaunet tu sais de quel film je parle alien 4 de resurrection avec sigourney weaver évidemment ça en fait c'était à la suite de la défection de danny boy danny boy devait réaliser ce film là finalement il a dit que non ça n'intéressait plus pour des différents artistiques surtout notamment au niveau du scénario donc ils ont appelé jean pierre jaunet c'est un jean pierre jaunet qui rentrait là-dedans qui a dit pourquoi pas on va aller faire notre première expérience américaine à savoir que le gars il parlait pas un beau d'anglais donc il est allé sur le tournage il y avait un traducteur avec lui finalement d'ailleurs il a fini par apprendre l'anglais quand le dvd est sorti parce qu'il ya toujours à l'époque c'était des dvd je pense qu'il ya encore des gens qui font collection moi non parce que j'ai netflix et internet hyper résolution je me fais plus chier avec les trucs de dvd quoi l'ordinateur ça fonctionne bien pour moi mais chacun a droit chacun droit il y en a qui sont collectionneurs ils aiment ça bref on n'est pas là pour parler des dvd mais sur les dvd tu as toujours ce petit parti où tu as les commentaires du réalisateur tu peux regarder le film avec commentaire du réalisateur donc là à ce moment là il avait peaufiné son anglais et il n'y avait pas de problème il parlait anglais avec un fort accent mais il parlait anglais mais à l'époque quand il a fait le tournage il y avait un quelqu'un qui traduisait pour lui sur le film donc au niveau des acteurs on retrouve naturellement dominique pinon ron perlman c'est ça que je disais c'est toujours les mêmes acteurs qu'on voit partout et puis on trouve aussi vilana rider qui avait dit à l'époque je me souviens moi alien de toute façon je vais faire le film je dis même pas le scénario quoi parce que je vais être dans un alien c'est tout c'est bon pour ma carrière et on retrouve sigourney weaver alors à savoir peut-être pour sigourney weaver petite anecdote c'est qu'elle avait refusé à la base de faire alien la résurrection en disant non pour moi alien c'est terminé je veux passer à autre chose et puis finalement elle a changé d'avis donc quand on lui avait demandé à part après en interview pourquoi elle avait changé d'avis elle avait dit mais la maison de production est venue avec un bus plein d'argent donc c'est certain que j'ai accepté donc elle a accepté pour le cash au scénario on retrouve josh wedden alors voilà moi ça se résume à ça je pense que le gros maillon faible du film c'est le scénario la réalisation est impeccable jean pierre jeunet il a mis tout son talent là dedans à savoir qu'il ya pitof quand même aussi comme réalisateur de la deuxième unité ils appellent ça le second réalisateur deuxième réalisateur deuxième équipe pitof voulait faire un petit peu voulait comprendre un peu comment ça marchait la réalisation pour pouvoir lui-même passé comme réalisateur après je dis tout à l'heure et jean pierre jeunet lui a donné cette opportunité là parce que jean pierre jeunet est allé aux états unis mais avec son équipe de français en arrière quand même il y avait des américains beaucoup beaucoup de français donc voilà le maillon faible je disais josh wedden parce que on a toute la réa on a tous les effets spéciaux un petit peu numériques apportés par pitof on a quelque chose de exceptionnel même au niveau des costumes on retrouve du jean pierre jeunet mêlé à l'univers d'alien qui pour moi est exceptionnel c'est une super bonne idée quoi de mieux mais le scénario à ni queue ni tête ça tient pas la route c'est complètement débile donc moi ça le scénario m'a perdu je me suis fait chier non moi pour moi c'est pas un bon film à cause de ça le budget du film c'était 75 millions il a remporté 161 millions donc il avait quand même très bien fonctionné je parlerai pas plus d'alien pas ma tasse de thé dommage pour jean pierre et